Je suis là parce que ça m'intéresse beaucoup de travailler. Donc moi je suis sexologue à la base. Puis en sexologie, on voit bien qu'il y a des spécificités par rapport à la jonction de HP avec la sexologie. Ou bien quand ils sont dyslexiques ou autres, ou pas normaux comme on dit, c'est vrai qu'avec la sexualité, ils vont avoir un rapport particulier au corps, au plaisir, au désir sexuel. Travaillant avec des enfants dont un certain pourcentage d'entre eux peuvent présenter des problèmes, des troubles des apprentissages, de déficit d'attention, plus ou moins hyperactivité, de troubles du spectre autistique, j'étais extrêmement intéressée à venir écouter ces orateurs reconnus. Alors mon cas il est particulier parce que j'ai beaucoup de trucs, mais bon, je suis un TDAH au potentiel. Puis il y a encore des rapports avec dyss orthographiques, dysgraphiques, enfin plusieurs trucs. Puis c'est pas encore très clair parce qu'il y a pas mal de choses, mais voilà. Je suis concernée par les personnes qui ont des soucis d'apprentissage, puisqu'on suit des jeunes en difficulté dans la formation professionnelle. La notion et l'idée derrière la fondation qui m'intéresse beaucoup. Je pense que la médecine c'est le moment qu'elle doit évoluer, qu'elle doit commencer à intégrer, à revenir à des pratiques connues depuis les fins fonds de l'humanité, comme le chamanisme par exemple. J'ai passé une excellente soirée, la qualité des intervenants était vraiment super, j'ai beaucoup ri. Puis on a été vraiment conquis par ces quatre personnes, ces quatre orateurs nés, qui nous ont exposé tout ça avec une telle humilité, une telle humanité, que c'était vraiment magnifique. Alors c'était passionnant, alors bien sûr ils n'ont pas parlé de sexe, mais ils ont parlé d'amour, je trouvais ça génial parce qu'ils ont un peu exploré au niveau du couple. Et j'ai été particulièrement intéressée par la richesse des idées qui ont été échangées, parce que les orateurs étaient très complémentaires. Je trouvais très intéressant parce qu'on voyait de quoi, enfin ils ont vécu, donc ils savent de quoi ils parlent. Parce que souvent j'ai rencontré paroles de personnes qui parlaient de ce que c'était, sans vraiment comprendre le problème, parce qu'ils l'ont appris en faisant des études, mais ils ne l'ont pas vécu et là c'était ce que j'ai trouvé intéressant. C'était vraiment très enrichissant aussi, les échanges entre eux, étaient très riches. Chacun a apporté leur expérience, leur parcours de vie. Effectivement il y avait des clés de compréhension que je n'avais pas et que j'ai reçues aujourd'hui en écoutant les différents orateurs. J'ai beaucoup aimé avoir les points de vue de différentes personnes. Les animateurs, les invités ont été absolument formidables. Et ça m'amène beaucoup à réfléchir sur la place que moi j'ai dans la société, la place des autres dans la société, comment j'interagis avec tout le monde. Après les intelligences multiples, j'étais très content de ne pas voir dans l'affiche la notion d'HP qui m'exaspère un peu alors que j'en connais, j'en sais un peu plus. Donc c'est très intéressant d'entendre des pros et des témoignages, notamment de Joseph qui est extraordinaire. Et puis on retrouve les fameux trois hommes de M. Réval, l'humour, l'humanité, l'humilité. J'ai pu enfin comprendre comment ça se fait qu'on tient 33 ans de mariage avec mon mari et j'ai enfin compris que j'étais une cueilleuse et lui un chasseur. Et puis en parlant d'HP, c'est vrai que c'est un terme qui m'irrite un peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu un fourre-tout aujourd'hui. On ne peut plus entendre parler à un parent qui rencontre des difficultés avec son fils et qui dit « Ah, M. Tiwa, il est HP ». Et je trouve très intéressant que ses parents viennent un peu à des soirées comme ça pour se rendre compte qu'il y a peut-être autre chose là derrière et puis qu'au potentiel, ce n'est pas un fourre-tout. J'ai beaucoup apprécié le monsieur qui a parlé de l'autisme parce que c'est une vision de l'autisme qui est complètement différente. De mettre des termes sur ce que je vis depuis 33 ans, eh bien ça m'a réconfortée. Je me suis bien amusée, mais j'étais intéressée. J'ai aussi appris des choses. Pour moi qui suis HPE et dyslexique, donc double chance et non pas double peine. Oui, alors je suis complètement normale, je crois. Par contre, j'ai des enfants qui ne sont peut-être pas tout à fait normaux, donc ça, je suis très fière. C'était très important pour moi de montrer à mon fils que des personnes qui ont des difficultés arrivent à avoir une place en société qui est importante, que chacun a sa place et puis qu'ils ont même une très belle place. J'apprécie particulièrement les gens qui passent par une épreuve et qui vont partager les autres parce que c'est très enrichissant. La soirée était, je trouve, particulièrement exceptionnelle. Alors, c'était une soirée fabuleuse pour moi, qui m'a amené sur d'autres territoires. Ça a remué quelques émotions et puis la présence de Joseph, je crois, a été le point d'orgue qui nous a démontré que ces fameuses émotions qui peuvent fonctionner différemment de ce qu'on appelle la norme, peuvent nous amener beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort sur le plan de l'humanité. Et ça, je pense que c'est le message principal de la soirée. Oui, c'était sympa. Et puis, c'est aussi sympa de pouvoir leur parler à la fin, et puis de pouvoir trouver des contacts ou être recommandé pour certaines personnes. Et puis, ce que j'ai pensé de la soirée, j'ai adoré. Voilà, je m'aurai joué de la prochaine. Cette soirée, pour moi, a été vraiment extraordinaire. J'ai été vraiment enchantée. Très belle soirée, très belle réussite, longue vie à la Fondation. Merci infiniment. Merci, Ksio. Merci. Merci. Il n'y a rien d'autre à dire, c'était sublime.